Merci chef, à tout de suite. On part pour Maud. On part pour Maud absolument. C'est une ville qui a été construite dans une boucle de la Marne, qui a été pendant longtemps le plus important marché de denrées alimentaires de Paris. Maud c'était le grenier à blé de la capitale. Ça a été aussi du coup un évêché important, et ce dès le 4ème siècle. Et la cité épiscopale de Maud est une des rares à nous être parvenue dans cet état de conservation, et notamment dans son intégralité architecturale. Et sur ce lieu magnifique, plane l'ombre de l'aigle de Maud, qui n'est autre que Bossuet. Réputée à l'international pour sombris, la ville de Maud cache entre ses murailles un autre bijou, patrimonial celui-ci. Sa cité épiscopale. Un lieu chargé de souvenirs pour Florian, un je le mets le doigt. On est au jardin des remparts. Vous avez la ville de ce côté-ci. Et puis juste derrière, le jardin Bossuet, qui est un jardin vraiment à la française, qui est magnifique l'été. Et puis bien évidemment, le palais épiscopale et la cathédrale de Maud. Tous les ans, vous avez la chasse aux œufs de Pâques. Enfant, j'accompagnais mon plus jeune frère pour venir trouver des œufs cachés dans les buissons. En prolongeant la balade sur les remparts, on tombe nez à nez avec un ermitage abandonné. Ancienne propriété de l'évêque Jacques Bénigne Bossuet. Alors là, on a le pavillon Bossuet, qui est un bâtiment qui date du 17ème. On dit que c'est un cabinet de travail où Bossuet aimait venir se retirer pour méditer, pour écrire. C'est une petite curiosité du patrimoine. Et celui qui veille jour et nuit sur le jardin depuis le 17ème siècle, c'est le palais Bossuet. Aujourd'hui, musée des Beaux-Arts, il regorge de particularités qu'affectionne Florian. Là, on a un très beau point de vue, c'est très caractéristique. On voit qu'il y a un mélange, une forme hybride architecturale entre le rez-de-chaussée, avec ce style un peu, on va dire, de transition entre le roman et le gothique, et le premier étage, qui est un style vraiment plus classique. D'ailleurs, on voit les ouvertures, les fenêtres qui sont à moitié coupées. Donc on voit que c'est les différents évêques successifs qui ont agrandi le bâtiment, et que ça en fait un bâtiment unique. Ancienne demeure des évêques, l'intérieur du palais possède lui aussi une architecture toute particulière. Donc là, on peut voir une petite curiosité au musée Bossuet. C'est la première chose qui frappe en arrivant, c'est qu'il n'y a pas d'escalier. Et vous avez en fait une succession de rampes sur rampes. Alors c'est vraiment très rare de voir ça. On suppose que c'était à l'époque pour pouvoir donner l'accès aux mulets, qui puissent aller jusqu'à l'étage du musée Bossuet. C'est assez particulier effectivement, et ça fait les jambes. Et c'est ici, dans ce cadre éblouissant, que sont exposées des centaines d'œuvres. Donc on se trouve dans le musée des Beaux-Arts, qui regroupe, comme on peut le voir, des collections de peintures, également de sculptures, d'objets d'art décoratif, de mobiliers, qui datent du XIIe jusqu'au XIXe. Derrière le musée se dresse la majestueuse cathédrale de Meaux, pilier de la cité, mais également de la vie de Florian. Depuis son plus jeune âge, le Meldois participe chaque année au spectacle qui retrace les grandes périodes de la commune. C'est un peu de génération en génération qu'on participe au spectacle. Et moi, je vais faire mes 25 ans de cette année, puisque nos parents nous ont inscrits quand on avait 3 ans avec mes frères. Autrefois quartier réservé à l'évêché, la cité épiscopale est aujourd'hui un lieu prisé par ses habitants. En conservant ce lieu unique, elle continue ainsi de faire battre le cœur de Meaux. Alors, c'est un endroit totalement exceptionnel en France, je le disais, parce que cette cité épiscopale a été conservée dans son intégralité, et c'est pratiquement la seule. Et puis évidemment, dans une cité épiscopale, il y a une cathédrale. A Meaux, c'est la cathédrale Saint-Étienne, qui fait partie des premiers édifices gothiques. Elle date de la fin du XIIe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une histoire assez particulière, parce qu'elle n'a pas cessé d'être reconstruite pendant presque 5 siècles. Et elle est inachevée, cette cathédrale. Alors ça, c'est une colle. Parce qu'elle s'est écroulée à un moment dans le cœur. Elle s'est écroulée. C'est un endroit que vous connaissez ? J'ai passé mon enfance, sans rire. Dans le jardin, peut-être ? Dans le jardin, bossuet. Et énormément sur les remparts, qui aujourd'hui sont plus accessibles au public, alors qu'il était à l'époque, dans les jardins énormément. Mais dans l'église aussi. J'ai fait ma première enquête du Club des Cinq que j'avais montée. C'était pendant l'époque où on voyait Belphégor à la télé. Et donc, on observait la statue qui bougeait. Qui bougeait. Il y avait déjà des martiens et tout. Et dans le jardin, il y avait des énigmes aussi ? Il y avait des énigmes partout. Donc là, on a des images, justement, du jardin dans lequel on est aussi parti se balader. Et c'est un endroit, là aussi, où il y a une atmosphère particulière. Il y a cette fameuse maison qu'on a découvert tout à l'heure avec notre guide. Je suis ma reine de la rose bossuet. Une magnifique rose. Un peu couleur vieux rose, justement. Elle est très, très belle. Et la voilà. Elle est très belle. La voilà, cette rose bossuet. Elle est magnifique. Ça fait quoi d'avoir une rose à son nom ? Non, c'est Bossuet qui a une rose à son nom. Moi, je suis juste ma reine. Tu sais quoi ? On posera la question à Bossuet quand il viendra en plateau. Alors, justement, il va bientôt revenir, Jacques Bénigne, avec ses horizons funèbres. Je crois que vous ne connaissez pas le musée de la Grande Guerre, par contre. Non, pas du tout. Justement, je vais vous le faire découvrir. C'est un véritable incontournable de cette ville de Meaux depuis quelques années. Musée de la Grande Guerre, où on évoque, avec quelques 48 000 objets, quelques-uns des 250 000 jeunes Français qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés rien qu'à l'été 1914. Autant de blessés et de morts du côté allemand dans cette période. Et du coup, quand on visite ce musée, on fait deux constats. Le premier, c'est que cette Première Guerre mondiale, qui a fait 22 millions de morts et de blessés, a été une boucherie opérée par des gens totalement ordinaires, qui étaient nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Et puis, ça a été la préfiguration de la matrice de l'histoire du XXe siècle, avec toutes les horreurs qui ont suivi. Et cette collection, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on la doit à un seul homme. Jean-Pierre Vernet, qui pendant 40 ans a chiné, dans toute l'Europe, tous ses objets, tous ses costumes des 37 nations qui ont été engagées dans le premier conflit mondial. Et on découvre une histoire effroyable, mais une histoire à hauteur d'homme. Et ça, c'est ce qui est le plus particulier dans ce musée. Moi, je vais y aller parce que je ne l'avais pas vu. Et franchement, je trouve ça passionnant. Ça a l'air hyper intéressant. J'y fonce. Salut ! Il faut vraiment aller voir ce musée de la Première Guerre de Meaux, qui est un des aspects extrêmement intéressants de la Première Guerre mondiale, dont nous sommes toujours en train de commémorer le centenaire. Oui, un musée magnifique, inauguré par François Hollande, par le président Hollande. Pas du tout, par le président Sarkozy. Ah, Sarkozy ? Celui-là, c'était le président Sarkozy, absolument. C'était combien de temps ? C'était il y a plus de 5 ans. Ah bah oui ! Ah bah merci !